Bonjour, nous évoquons aujourd'hui le SPANC. Le SPANC, c'est quoi ? Eh bien, cela signifie service public d'assainissement non collectif. Rappelons que la loi sur l'eau de 1992 rend obligatoire la mise aux normes et le suivi des installations d'assainissement non collectif. Conseil et contrôle sont donc les deux missions principales confiées au SPANC. Le SPANC a deux missions. La première, c'est une mission de conseil, parce que le SPANC peut être consulté pour donner les renseignements, pour indiquer aux usagers les normes, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner l'assainissement non collectif. Par la suite, le SPANC est chargé d'effectuer les contrôles qui auront lieu régulièrement pour vérifier le bon fonctionnement des stations. En fait, le but de l'assainissement, c'est que les rejets soient non polluants et de qualité sanitaire acceptable. Donc, chaque usager qui n'est pas relié à un service d'assainissement collectif doit avoir son propre moyen d'épuration de ces eaux usées. Alors concrètement, comment ça marche ? Comment se mettre aux normes ou comment installer un dispositif d'assainissement ? Les explications de Nathalie Josselin, technicienne SPANC à la COMPA. La démarche, dans un premier temps, c'est faire appel à un bureau d'études pour réaliser un projet, ce qui s'appelle une étude de filière et de sol pour déterminer l'installation. Après, c'est déposer ce projet-là en mairie pour qu'on puisse valider le projet. Et après, c'est faire réaliser les travaux par une entreprise ou par soi-même. Et le SPANC passe avant recouvrement pour contrôler également la validité des travaux. Le SPANC a donc un rôle de suivi, de contrôle et de conseil. Et l'un des conseils avant d'acheter une maison, c'est de faire appel aux notaires. Déjà, avant, il faut que le propriétaire fasse un projet. Alors qu'il rencontre le SPANC pour avoir des informations, pour savoir comment s'y prendre. Donc ici, effectivement, qu'il vienne à la COMPA et qu'il demande des renseignements, savoir quelles sont les règles, quelles sont les choses autorisées. Lorsqu'un propriétaire souhaite en fait acheter une maison, ce qui est intéressant, c'est qu'il connaisse l'état de l'assainissement pour savoir s'il y a des travaux de remise aux normes à faire. Et rappelons que les propriétaires sont responsables du bon fonctionnement et de l'entretien de leur assainissement individuel. Vigilance, donc, voilà un autre conseil du SPANC. Vérifiez bien que l'entreprise qui réalise les travaux respecte bien les normes. Et pour vous rassurer ou pour vous renseigner avant les travaux, n'hésitez surtout pas à contacter votre mairie ou le SPANC, le service de la COMPA. Vous trouverez également des informations sur le site de la COMPA, www.pi-enceni.com www.pi-enceni.com